On va poser la question à Jean-Claude, est-ce que tu connais New York, Jean-Claude ? Je suis allé un jour là-bas, donc je connais très très bien New York. Donc tu connais très très bien New York ? J'ai bien l'aéroport. Bon, eh bien, Emric va te faire découvrir les arcanes du Bronx. C'est parti ! Emric Parker, Antoine de Maximi, on choisira un petit peu son surnom plus tard. Il déambule dans les rues de New York pour aller à la rencontre de la communauté de basket aux Etats-Unis. On va se lancer avec lui dans un inside du côté du Bronx. C'est parti ! Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue à New York. Welcome to New York City. Actuellement à Harlem, là où j'habite depuis plusieurs années, cette chronique très fraîche vous permettra de comprendre davantage la culture américaine tout autour du sport. parce qu'ici, les quatre sports majeurs ont recel de secrets, recel d'histoires et d'anecdotes. Et j'essaierai tout au long de ces petites chroniques hebdomadaires de vous apporter mon point de vue, mais également une vision décalée sur l'Amérique que l'on ne connaît pas forcément. Comprendre l'Amérique d'hier, ça permet de comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, comment elle impacte la société américaine. Et ce sera sur Sport en France, dans Hype, avec toute la team Hype, et moi en direct de New York. Ton guide préféré, Emric, le guide préféré de ton guide préféré. Nous sommes sur la 155ème rue, tout au nord de Manhattan, à Harlem. Et ce terrain magnifique qui a été restauré il y a quelques mois par la National Basketball Player Association aura vu dans les années 70, dans les années 80, des joutes incroyables entre joueurs de rue et joueurs professionnels. KD, Kobe Bryant sont venus ici plus récemment. Mais le Rucker Park, ça permet de comprendre l'essence même de cette mecque que représente New York aux yeux des Etats-Unis et aux yeux du basketball. Le logo des parcs de New York avec cette feuille mythique. Mais un terrain qui regorge d'histoire, un terrain que tout basketteur se doit de venir fouler. Au pied du Rucker Park, un énorme pont qui relie le sud du Bronx à Harlem. Et comprendre que le South Bronx et Harlem sont vraiment, vraiment les villes jumelles qui ont permis l'essor de la culture populaire hip-hop ou basket. C'est comprendre que cette culture noire, elle est vraiment, vraiment très présente ici. On en est fiers. Allez, caméra embarquée. Harlem est à nous. Je voulais passer ici pour te montrer ce joli graphe de Yes Weekend avec Obama qui est en reflet avec Martin Luther King juste en face. La culture afro-américaine, bien évidemment, à Harlem. On est au cœur de cette histoire afro-américaine. Harlem, c'est la capitale artistique, culturelle de tous les Noirs d'Amérique. Ces Noirs d'Amérique qui, dans les années 10 et les années 20, auront effectué ce qu'on appelle la grande migration, the great migration, qui aura vu tous les Noirs du Sud. Puisqu'il faut comprendre que, avant les années 1900, 90% des Noirs des Etats-Unis habitaient dans le Sud des Etats-Unis. Et à la fin de l'esclavage, en 1865, par le père Abraham Lincoln, tous ces Noirs qui auront l'Amérique, Jim Crow face à eux, préfèreront monter vers le Nord pour toutes ces opportunités de travail. Et donc, les villes comme Détroit, Baltimore, Washington, Philadelphie ou New York verront la population afro-américaine enrichir de leur culture et de leur savoir-faire les rangs des villes du Nord-Est. En espérant que cette dose d'Etats-Unis t'aura fait plaisir pour la semaine, je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne fin de journée. Et à bientôt sur Hype, sur Sport en France. – Bon, j'ai insisté sur le Bronx, vous avez vu, on est passé à Harlem, Bronx, voilà. On y était, hein ? – Ah, on y était au cœur. – On est au cœur de New York. – On n'est pas à New York, moi je suis resté un jour. – Un jour et voilà, il faudra que tu m'expliques alors. – Je vais t'expliquer. – Ok, ça roule. Sujet très intéressant d'Emerick, on aura ses chroniques toutes les semaines. Emerick va se balader et nous faire découvrir les Etats-Unis, parce que lui aussi bouge, il sort. – Il nous donne un soupçon, il faut lui donner du love. Vous allez le suivre sur Instagram, c'est toujours savouré. – Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il nous motive, il fait son cardio pendant le… – Oui, mais… – J'ai envie d'aller à la salle grâce à lui, là. Franchement, Emerick, merci. – Antoine, on dit que New York est la mecque du basketball. Toi qui vis à New York ou non loin de New York, est-ce que tu peux nous confirmer tout ça ? – C'est clair qu'il y a une ferveur qui est quand même très particulière à New York pour ce sport, comme l'a expliqué Emerick, ça a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale, en gros. C'est les années 50-60, il y a des joueurs qui émergent, il y a cette culture de jouer sur les playgrounds, effectivement, qui vraiment prend son essor. C'est très, très bien raconté dans plusieurs ouvrages, notamment « When the… » – C'est pas « When the Garden was even done », pardon, c'est… – Bon, je me trompe. Il faudra que je revienne dessus. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le basket de rue a vraiment apporté toute une autre culture autour du basket et qui, en plus, s'est conjuguée derrière à la professionnalisation. Donc, on avait ces joueurs, Julie Serving, Karima Budjabar, qui étaient passés par là, qui ensuite deviennent professionnels et la NBA take-off s'envole vers vraiment des hauts cieux. Et donc, ça a vraiment permis de créer toute cette culture, cette émulation. Et bon, pendant les années 90, les Knicks ont bien joué. Après, il y a eu pendant les années 2000, où non seulement il n'y avait pas les Knicks qui étaient forts, mais en plus, il n'y avait pas trop de joueurs issus de New York qui faisaient un petit peu des grandes affiches sur la NBA. Les grands titres, pardon. Et donc, du coup, on a commencé à se poser la question parce que vraiment, c'est toujours la mec du basket. Puis, maintenant, quand même, il y a des joueurs comme Kemba Walker, comme Carrie Irving, etc., qui sortent vraiment de New York et qui remettent un petit peu l'honneur sur l'école de basket que peut être le basket de rue et sur l'émulation comme ça autour d'une ville de certains joueurs qui sont poussés par toute une population. Et donc, même si, par exemple, les Knicks ne sont vraiment pas performants du tout, on l'a déjà dit, il y a toujours une ambiance très particulière au Madison Square Garden qui représente un petit peu cet écrin. C'est un petit peu la boîte noire, si on devait comparer dans un parallèle avec la mec, justement. Donc, c'est vraiment très, 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 très fort.